Jessica Méserve, le grand voyage de quenottes. Les lapins restent toujours chez eux. J'y suis, j'y reste. Dans leur terrier, bien au chaud, bien confortable. Stop, frontière. Les lapins aiment vivre entre lapins. Ils sont extrêmement prudents devant tout ce qui ne ressemble pas à un lapin. Surtout si ça porte des plumes, des écailles, des cornes ou des sabots. Et si en plus c'est géant, velu, griffu et effrayant, alors là, ils sont très méfiants. Les lapins ne vont pas chercher plus loin que ce qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien. Or, tout le monde le sait, les lapins aiment bien les carottes. Ce matin-là, quenottes aperçoit la plus jolie de toutes les carottes. Une carotte parfaite pour son petit déjeuner. Mais une carotte, un poil de moustache, à l'écart du terrier. Que note, avance une patte, puis deux, puis quatre, et elle dégringole avec sa carotte. Roulé-boulé, la voilà qui tombe dans un trou. Et c'est un mauvais trou. Quelle catastrophe ! Mauvais trou. On t'avait prévenu. Un trou pas chaud, pas confortable, pour dessous. Que note se dit qu'il ne peut rien lui arriver de pire. Attention à ceux qui ne sont pas des lapins. Point de non-retour. Oh, mais c'est qu'elle n'a encore rien vu. Plouf, la voici sous l'eau. Et l'eau, les lapins n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas non plus retenir leur respiration. Ni grimper sur un tronc d'arbre. Mais que note s'accroche. Elle dérive longtemps. Quand le tronc d'arbre finit par s'arrêter, elle est bien loin de son terrier. Au moins, je n'ai pas fait de mauvaises rencontres, se dit-elle. C'est à ce moment-là qu'il surgit. Un géant, velu, griffu, vraiment très effrayant. Il ouvre grand la bouche, aussi grand qu'il peut. Ni une, ni deux. Que note s'enfuit sans demander son reste. Hop, elle fait un bond et commence à creuser un trou. Et ça, que note sait comment faire. Mais dans ce trou, il fait froid et humide. Rien à voir avec son terrier. Que note n'emmène pas large. Elle a mal aux pattes et son ventre gargouille. Et s'il est affamé, pense-t-elle. S'il a envie de me manger pour son petit déjeuner. Et non, le géant, velu, griffu, n'a pas faim. Loin de là. Avant de partir, il dépose quelque chose dans le trou. Une chose qui ne ressemble pas du tout à une carotte. Que note, fait ça prudente. Mais comme elle a très très faim, elle croque dedans. Miam ! Elle n'a jamais rien mangé d'aussi délicieux. À part les carottes, évidemment. Mais alors, se dit que note, il n'y a pas que les carottes dans la vie. Et il n'y a pas que les lapins. Comment en avoir le cœur net ? Soudain, elle entend de drôles de bruits qui viennent d'en haut. Elle prend son courage à deux mains, ce que ne font jamais les lapins, et se met à grimper. Quand elle arrive en haut, elle dit « Merci ! » De rien, lui répond le géant. Velu, griffu, mais au fond, pas si effrayant que ça. Ils sont nombreux tout autour, avec des cornes et des sabots, des becs et des plumes, des dents, des écailles et des queues. Mais rien qui ressemble à un lapin. Tout le monde lui souhaite la bienvenue. Ils lui donnent même leurs friandises préférées. Alors, en échange, que note fait quelque chose de très gentille. Elle leur montre comment faire des bons. Et ma foi, certains ne sont pas si mauvais que ça. Que note n'hésite pas à faire le cochon pendu, à se balancer, à se camoufler, à danser, et même à voler. Ça aurait pu être un vrai désastre. Heureusement, ils sont tous là pour la rattraper. Comme elle s'amuse ! Cette nuit-là, que note n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle a envie de revoir son terrier. Mais, comment faire pour le retrouver ? À l'aube, le soleil levant éclaire une falaise au loin. Que note, la reconnaît. C'est la falaise où vivent les lapins. C'est décidé, elle va rentrer. Même si elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Le voyage est long et semé d'embûches. Mais même le mauvais trou n'est pas si terrible que ça, quand on est entouré de ses amis. Quand enfin, que note s'était lancée vers son terrier, elle a pensé que rien de mieux ne pouvait lui arriver. Mais cette fois encore, elle se trompait. Bienvenue ! L'aventure, c'est par là ! Abaisser, apprivoiser, bondir, crapahuter, découvrir, explorer, frémir, grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada